et salut tout le monde on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo pour vous parler du fameux jeu dont je vous ai annoncé fin de semaine dernière qui concerne du jeu sur kaizen phantom parade je vous mettrais le lien du discord et du twitter fr dans la barre de commentaires et on va attaquer maintenant les infos concernant le jeu pour le moment on a que quelques informations quelques screenshots pas de gameplay à proprement parler on a les illustrations des jeux des personnages les artworks et je vais vous dire le déroulement un peu de comment ça va se passer tout d'abord on a eu un ligue qui a eu qui a tourné la fin de semaine dernière concernant le jeu où ils ont annoncé le jeu avec un titre et un slogan où ils disent je sera avec des graphismes incroyables très puissants et en full screen ce qui veut dire ce qui veut dire que le jeu pourrait s'orienter dans un style beach break soul et donc pourquoi pas dans un chara design à la ninja voltage concernant le système économique comme je le dis on a strictement rien pour le moment j'espère que on n'aura pas un jeu à la bongue à la bongue serait dogs ou un jeu style chez lui tour partout j'espère vraiment un jeu à king slash rpg à la blige vrai soul vraiment vraiment juste que le car à design représente pas représenté par l'animé et non par le car et design mode chibi et tout ce qui suit le planning et la production est faite par sur zap et taux taux qui qui est une très grosse boîte d'édition d'animé et mine de rien ils ont fait pas mal de choses on va parler des d'artoirs plus tard du couteau ils ont produit énormément de films comme le godi a deux rois des montres le godi a rechange 2016 2019 godzilla le détective conan etc etc et à quoi qu'est ce qu'ils ont fait comme animé je sais qu'ils ont fait pas mal d'animés dans les alentours entre entre les années 80 et les années 2000 et que par la suite ils se sont orientés dans les films enfin pendant ces années sont orientés dans les films et cette fois ci est là en ce moment c'est vraiment principalement de ce que j'ai vu c'est que des films principalement enfin quasiment que des films concernant que ce n'est avant d'attaquer les artwork ils ont fait le konosuba fantastic days et quatre autres jeux leur capital d'argent leur cas leur capital d'argent est actuellement de 900 mille je n'ai pas de bêtises yen non ce serait 900 mille dollars ça serait plus rentable ou à 900 mille dollars autant pour du coup ils ont fait le petit kizna qui est un jeu de cartes avec un système et ses serres et cr le saga je ne suis pas trop intéressé mais c'est un jeu un peu à la bongo street dog si vous avez le joie à ce jeu c'est un jeu qui est disponible dans le play store et est en fait ma toute façon de monter et je vous montre le jeu serait plus simple voilà normalement ça donne ça bon voilà ça donne à peu près ça j'espère réellement que ce sera pas un jeu de ce style la mode chibi réellement préfère les limites que ce soit un jeu style blister et soul en prenant le car design de ninja voltage que un style comme ça j'espère réellement qu'ils vont respecter le jeu soit un jeu à la nana tso soit un jeu à la bliche brisoul et la ninja trips c'est sur l'un sur l'autre s'il nous font pas cet effort là ils vont perdre énormément de joueurs maintenant on va parler du système économique le système économique j'espère qu'ils ressemblent à énormément à ninja trippes mine de rien déjà trippes et ou sinon à nana tso no taïsai grand cross pourquoi je dis nina trippes on si on forme correctement en moyenne on pourrait avoir jusqu'à trois voire entre deux à quatre mille chi correctement en prix tout plaît c'est c'est largement faisable juste en étant pris tout plaît en vous connectant juste en vous déconnectant vous avez vous avez une multi et demi juste en vous connectant et en récupant les bonus de connexion j'espère que ça sera très similaire concernant qu'on a souvent fantastique day réellement je ne sais pas je ne sais pas ce qu'ils n'ont fait mais je sais que là récemment ils ont prévu ils ont prévu ils ont prévu une version globale il va qui va bientôt arriver enfin qui de base va devrait arriver cette année voilà ça va savoir s'en basse à en fait l'espèce sont jolies mais en dehors de ça le gameplay est très basique on est en 2021 les jeux comme ça ne sont plus acceptés on a des téléphones qui peuvent faire prenez des des limites des jeux de pays trois voire des jeux de pays quatre pas pour nous prendre pour des pour des guignols on a voilà il arrive en global on a on a on commence à vraiment faire partie des téléphones de jour à next gen concernant les téléphones les joueurs on va appeler ça les joueurs mobiles et du coup maintenant on va attaquer les amis les artworks la partie la plus importante de la vidéo n'oubliez pas de lâcher votre petit pouce bleu et de vous abonner à la chaîne ça me fera énormément plaisir alors les artworks ça ressemble à ça j'ai partagé ici ou pas du coup je vous mettrai le lien de fantôme paire aide le discorde et le lien de la page twitter d'abord des risques comme je le dis au début tout sera disponible dans la barre des discussions et de commentaires maintenant on va attaquer gojo satoru on a peur qui est vraiment très belle d'ailleurs de base je vais me servir de cette page pour les artworks de konosubades qui sont très ressemblant à ceux de jutsu kaizen fantôme paire et ils ont vraiment très ils ont vraiment bien travaillé les détails les particules le décor à l'arrière-plan les particules à l'arrière plan aussi le background qui sont vraiment très réussi et réellement le jeu pour moi pour avoir un très gros potentiel mais non à voir concernant le système concernant les graphismes et le système économique nobara ko koji sakhi et très 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 jolie les incroyables et beau maintenant mais vous me foucher go vous voyez que la coloration des personnages faites bien celui du jeu et non de l'animé regardez je vais vous montrer cette image vous voyez que la coloration enfin le cara design c'est pas celui de j'ai pas l'impression de voir celui de de l'animé genre ça se voit que c'est fait par les les par les graphistes de 2,2 et réellement ça promet ça prend et parce que si on se base que sur cette image parce qu'à l'heure actuelle on n'a pas encore de gameplay il se peut qu'on ait un gameplay dans la journée il faut préparer une deuxième vidéo concernant le gameplay où on va le détailler le décortif il le l'analysé pour voir à quoi ça va ressembler j'espère réellement qu'ils vont pas nous faire une clé sur l'aïba concernant le gameplay parce que le gameplay de kim et enfin le trailer de guillemets de qu'ils sont noéba kengeko royal c'est basé sur un gameplay où ils vont ils ont parlé pendant présent plus d'une minute et avec un gameplay de 10 secondes maintenant concernant ça on va on se focus sur ça le cas le la coloration le cara design est vraiment est vraiment propre à celui de sumzap même les personnages qu'on voit à l'arrière les pieds les monstres et tout je pense que s'ils nous ont montré des mousses comme ça c'est il ya moyen qu'on ait un style genre à qu'une stage à l'abus d'une soul c'est fort probé c'est fort probable je verrais bien cela genre en mode genre en première vague et ça après derrière tous les tous les monstres enfin tous les boss on les verra en une vague finale et comme vous l'avez vu le jeu est un style rpg maintenant parce que est-ce que ça va s'orienter dans un il est à qu'il se lâche parce que même pour plus souvent ils ont pas précisé quel genre de jeu c'était excepté peut-être attendait que j'espère que c'est du bruit soul une cyclable un an ok club quel genre de jeu que genre de jeu jeu de combat action un projet jeu des tiers casual game très tout plaît bon là on est plutôt sur du action un peu j'ai fait tout plaît maintenant enfin pour ce jeu on est plutôt sur du du rpg du couche france sera du tour par tour et j'espère que ça va s'orienter du sur du nanatsu parce que si l'on dit que du rpg n'ont pas poussé le action combat le combat action et mais on verra par la suite donc je le dis au cas aussi à une vidéo représentation du jeu gameplay visuel vous faire une deuxième vidéo au total il se peut qu'on ait trois vidéos dans dans cette journée sur ce que je vous dis ciao à la prochaine et prenez bien soin de tout le monde peace ciao